bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on va voir le montage de la limousine donc comme vous l'aurez bien compris les trois quarts des matériaux viennent du limousin donc pour ce faire il va nous falloir pour faire les cercles et cercles pardon pour commencer on va prendre de la pelle de limousin donc tirant un peu vers le gris gris moucheté avec cette jolie brillance là après pour le corps on va avoir une plume longue de cul de canard naturel beige naturel pour le thorax bon là par contre c'est pas du limousin mais de l'écureuil donc écureuil couleur olive voilà on va utiliser celui là et pour l'aile alors on va prendre de l'entre deux moi j'appelle ça de l'entre deux donc c'est presque de la pelle de limousin comme c'est presque du début de l'ancêtre voyez par rapport à une pelle la pelle est beaucoup plus compacte plus petite alors que celle là est beaucoup plus grande mais c'est pas de la lancette c'est pas de la pelle c'est de l'entre deux donc là on voit qu'elle est moucheté un peu couleur moutarde jaune avec des reflets génial et on va prendre deux petits déchets de plumes qu'on trouve souvent dans les petits paquets qu'on a du mal à à servir voilà ces deux petites plumes là elles elles sont en marron foncé donc c'est pas du beige naturel c'est foncé pour l'aile donc là après aussi donc là on va prendre un hameçon de 16 en longue du fil marron fin et c'est bon je pense qu'on devrait tout avoir allez on va grossir on va mettre en premier plan et c'est parti pour le montage donc là on va prendre une bonne pincée de pelle de limousin on est tout entre les doigts pour les rassembler là on emmène notre fil de montage jusqu'à la courbure pour moi la longueur est bonne un petit passage dessous pour relever les fibres là hop là je reviens un petit peu en arrière j'ai oublié on va lui coincer notre cul de canard ici on revient vers l'avant on va s'arrêter vous voyez on laisse un bon quart un tiers pardon un tiers d'hameçon libre parce que là on va lui accrocher l'aile avant de faire le corps donc là je prends l'entre deux comme vous avez dit tout à l'heure c'est pareil on va en prendre une bonne pincée donc là avant je dresse un peu mes poils vers l'arrière vous voyez pour les mettre comme ça je tombe la plume et là je vais aller chercher une bonne pincée on réégalise les poils on fait attention donc pour ce faire on va prendre la longueur de la rampe pas plus et là on va accrocher hop là il va pas y aller ce matin le fil on revient en arrière on coupe excellent là on va prendre nos deux petites plumes de cul de canard bien les égaliser aussi elles alors on va la mettre vous voyez de la longueur du légèrement en sous taille en longueur vous voyez là ça dépasse un tout petit peu il y a peut-être un millimètre même pas là on coupe l'excédent je finis de bien tenir l'ensemble j'arrête ici et juste devant l'aile là hop je vais prendre mon twister ici pour le cul de canard donc à l'arrière là je lui enlève les grandes barbules là qui sont plus du duvet que des barbules tac je coince et je commence à twister voilà là on va venir coincer le cul de canard on coupe l'excédent bien sûr hop voilà on va enlever toutes les fibres qui dépassent sur le corps donc là je vais refaire un ou deux tour pour sécuriser voilà notre corps là est fait maintenant on va prendre le dubbing donc le olive que je vous avais dit d'écureuil et on va faire un petit fil fendu donc j'en pose une pincée là sur mon vous voyez petite pincée que je vais étaler mettant long alors la longueur assez aéré mais qui fait bien 2 cm à peu près ici voilà j'ai écarté ma bobine de 10 bon centimètres et là j'ai tâché de fendre mon fil malgré qu'il soit très petit voilà je vais attraper vous voyez j'ai étalé mon dubbing d'écureuil là je le pose entre mes deux fils alors c'est la même chose que de faire un dubbing loop sauf que moi j'utilise pas la boucle je le fais en fil fendu là vous voyez je commence à twister et là c'est parti je twist ma bobine en bas hop je remonte du bout de ma bobine ici et je remonte là haut et ce qui nous fait tourner le dubbing ça nous fait twister je remonte ma bobine que je viens coincé derrière mes doigts et là c'est parti je commence à entourer alors vous avez vu je vais faire 4-5 tours et je vais regarder un tout petit peu parce que je vais rabattre toutes mes ailes ici devant avec le restant de dubbing et j'enroule bien l'un sur l'autre pour aller coucher justement ma... mon aile vers l'arrière et quand ça c'est fait je raballe tout vers l'arrière et je commence à dresser ma tête voilà je relève un petit peu pour avoir mon oeil bien plat qui se sauve pas quand je vais faire mon... mon whip finish voilà et mon aile je pense qu'elle est à peine assez couché donc je l'ai mis un petit peu trop en arrière sur ce montage là donc voilà la tête est lancée on va couper l'excédent là comme d'habitude un petit coup de briquet si vous avez vu il y a des petits poils légers devant là donc on rabat vers l'arrière et en même temps on garde les doigts serrés ça protège un petit coup de briquet voilà vous avez vu ça a dégagé tout l'oeillet il n'y a pas de soucis on va pouvoir lui mettre maintenant notre petite goutte de résine donc comme d'habitude j'utilise toujours la même résine pour finir mes têtes résine ou cyanolite ça c'est à votre bon vouloir comme on dit voilà une petite goutte sur l'aiguille on dégage bien on prend appuie sur son pouce et on vient frotter l'aiguille sans boucher l'oeillet bien sûr voilà notre petite tête à défaite un petit coup de laser pour sécher le tout là on va écraser même un petit peu voyez pour donner un peu d'éventail donc je vais vous faire voir de face ce que ça donne donc là je vais la remettre droite je vais vous faire faire un 360 voilà et de face ça fait une aile bien en éventail et brillante bon montage à tous sur l'autre l'eau sur l'axe